Bonjour, il y a des jeunes qui sont en train de vouloir manifester pour demander le départ de force d'ELEAC en RDC. Comment vous trouvez leur démarche ? Ils ont manifesté et certains d'entre eux ont été interpellés par les autorités provinciales aujourd'hui. La démarche, elle est citoyenne, la démarche, elle est républicaine et je pense que s'il y a des jeunes qui ont été arrêtés, ils doivent être libérés sans condition parce que ce qu'ils sont en train de faire c'est ce que les hommes normaux doivent faire dans une situation comme celle-ci. Et dire que l'ELEAC doit partir, je pense que même celui qui les a arrêtés sait au fond de lui, peut-être qu'il les dit souvent à sa femme ou à ses amis qu'ELEAC doit partir. Mais pour des raisons politiques, on va cacher la vérité et montrer comme si on était en train d'amuser la galerie et pourtant il y a d'autres qui ont décidé de ne jamais baisser la voix, mais aussi de dire tout ce que les gens disent à basse voix et ils décident de les dire à haute voix, quoi de plus normal que de les soutenir et de les laisser manifester. Ils jurent de leur liberté en tant que citoyen en fait. Parce que même s'ils les disent et que le gouvernement ne veut pas que ces gens quittent notre pays, nous sommes conscients qu'ils ne vont pas partir. Mais quand ils les disent comme ça, ils jouissent de leur liberté, dépenser d'opinion en tant que comme on est, de dire ce qu'ils pensent. C'est au gouvernement maintenant d'apprécier. Parce que même le cahier des charges qu'ils allaient déposer, ils allaient les remettre dans le nez du gouverneur et que c'était au gouverneur de transmettre acquis de droit et en faire un debat. Mais s'ils estiment que c'est avec la force, il faut intimider, il faut arrêter, il faut tabasser les gens. Non, non, ce n'est pas normal. Ça, ça va nous amener dans une autre situation de vie psychologique qui n'avantagerait pas à notre pays dans ce contexte. Disperser ces jeunes par des bombes à gaz lacrymogènes, est-ce que ce n'est pas pensé encore la plaie de ces populations qui ont vécu en carnage le 30 août dernier ? Ceux qui ont largué ces bombes lacrymogènes devraient apprendre à faire la guerre et à les libérer, Bounagan, à les libérer Otchoubou. Parce que vous n'allez pas montrer quand même que vous avez été bien formés à l'argan des lacrymogènes sur les civils qui ne sont pas armés et qui sont en train de jouir de leurs droits et que, de l'autre côté, nous avons un ennemi qui nous a déjà mis dans des situations inhumaines. Ce qui est en train de se passer dans les cas de déplacés, ça devrait interpeller plus d'une personne. Ça devrait pousser à ces gens-là qui sont en train de faire des entraînements à l'argan des bombes sur le genre, à comprendre que la situation est grave. Donc, moi, je ne vois même pas pour quelles raisons il peut faire ça. Je ne vois pas. Sauf si on a perdu son sens des congolités qu'on peut arriver à faire ça. Sauf si on a récité un ordre politique disant, faites ça et le soir, vous aurez votre gain qu'on peut faire ça. Mais si on garde la tête sur ses épaules à tant que Congolais et que, de l'autre côté, il y a des manifestants qui ne sont pas violents, qui sont des citoyens civilisés qui viennent vous dire, nous ne voulons plus d'EASC, que moi, je suis en train de les dire, nous ne voulons plus d'EASC et qu'il y ait quelqu'un qui va dire, gaspillez, vous savez que ces bombes lacrymogènes sont achetées par l'argent des contribuables congolais. Donc, c'est pour dire que ces gens, envers qui vous avez largué ces bombes, ils ont acheté ces bombes et elles-mêmes sont en train de les consommer. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Donc, je pense qu'il faut qu'on arrive à revoir autrement la manière de gouverner notre ville de Goma. Nous sommes dans une situation psychologique qui n'est pas vraiment comme d'autres villes ou comme d'autres Congolais, mais on doit quand même avoir une dimension plus élevée de faire des analyses, des contextes et apprécier les actions gouvernementales qui doivent être posées, même au niveau de la sécurité de la ville, parce qu'il n'y a aucune nuit qui passe sans combat des cas de braquage gauche-droite. Vous savez que même la situation, aujourd'hui, nous avons des couloirs qui deviennent de plus en plus insécurisés. Non loin de l'aéroport, chaque nuit, on est en train de tabasser les gens là-bas. Alors, allez sécuriser ces paramètres-là. Au niveau du lac vert Mugunga, on est en train de tuer les gens. Allez sécuriser ces coins là-bas et laisser les manifestants dire et surtout que ces manifestations, c'est pas ça plein jour. Donc, c'est tout le monde qui est en train de le voir. Il faut laisser les manifestants dire ce qu'ils pensent, à haute voix, parce que quand les politiciens disent ce qu'ils pensent, en tout cas, les manifestants ne les empêchent jamais. Aujourd'hui, ces gens ont été dispersés, mais le mouvement citoyen et les structures juveniles tiennent mordiquiste pour leurs manifestations également de demain qui demandent tout de même le départ de force de l'ESC, mais également le soutien aux forces d'autodéfense Sois-Alain, nous qui se battent jour et nuit sur les champs de bataille pour chasser le rebelle d'IM-23. Oui, comme je l'ai dit, tout Congolais sérieux devrait demander le départ de l'ESC. Parce que l'ESC lui-même, il me semblerait qu'il ne connaît même pas ce qu'il est censé faire. J'ai l'impression que même les EFAPDC ne comprennent plus ce que l'ESC est en train de faire. Quoi de plus normal ? De trouver une troisième voie. La troisième voie aujourd'hui, c'est la voie du peuple, où la population même vous dit, nous ne voulons plus de vous. Alors, si réellement, nous pouvons rester respectués de notre constitution, où on dit que la souveraineté appartient au peuple, et que ce que les politiques font doit être incarné par la volonté du peuple, c'est que ce peuple a raison aujourd'hui de demander à l'ESC de partir. Et quand on dit une fois l'ESC, on ne devrait pas prendre ça à la légère. Parce que quand on a commencé à les dire à la Monusco depuis 2017, les gens ne comprenaient pas. Jusqu'à ce qu'ils ont compris, maintenant quand la colère du peuple a atteint son niveau insupportable, ils ont compris en fait que la Monusco doit partir. Et beaucoup de politiciens ont récupéré ces discours-là. Cette fois-ci, on ne veut pas de récupération politique. Là, c'est le peuple qui dit, Monusco, ou plutôt EAS qui était notre pays, parce que vous n'avez rien fait. Et nous sommes d'accord. Et l'ESC est même d'accord qu'il n'a rien fait. Donc il faut quitter. Ça me demande quoi. Mais si vous êtes visiteur, le propriétaire de la maison vous dit, vous devez maintenant rentrer. Pourquoi vous devez vous bagarrer ? Et c'est ce qui se passe. L'ESC n'a aucune raison de manifester sa résistance. Les sites soudanais doivent rentrer chez eux. Ils ont encore des problèmes à régler. Là, je faisais avec le Soudan. Les Kenyans doivent rentrer. Ils ont aussi des problèmes à l'interne avec des terroristes au niveau des Nairobi, qu'ils doivent régler. Nous avons également la même situation avec l'Ouganda. Ils doivent rentrer parce que les ADEF sont à la porte de leur pays. Ils doivent également riposter à ça et nous laisser, nous aussi, nous occuper de nos questions. C'est ça également le respect de la souveraineté de chaque pays. Un message aux autorités provinciales ainsi que à toute la population de gouvernement. Les autorités provinciales doivent être proactives. Elles doivent quitter les sensationnels. Elles doivent quitter les émotions pour être proactives. Elles doivent comprendre ce que le peuple veut et comment on peut concilier ce qu'ils ont comme d'éléments politiques, comment concilier ça à la manifestation populaire. parce qu'on ne peut pas être toujours comme si on est dans une situation de ping-pong. Chacun est en train de vouloir tirer les draps de son côté. Mais plutôt, on est dans une situation où chacun doit savoir qu'est-ce qu'il doit faire, comment il peut le faire. Et chacun doit savoir également ce que l'autre fait. Aujourd'hui, le politique ne doit pas se dissocier aujourd'hui des actions citoyennes. même pour que ces organisateurs des manifestations comprennent là où nous sommes, ça doit être également à la base des échanges francs, des dialogues francs. Parce que si vous prenez une distance avec les civils, parce que vous êtes de militaires, vous gérez une province, vous ne voulez pas écouter les civils, et bien les civils également vont être dans une situation où ils vont décider de ce qu'ils vont faire. Et on risque de trouver une ville qui va se transformer à une cité ingouvernable et c'est ce qu'on ne veut pas. Je pense qu'il est temps aujourd'hui qu'on redéfinisse les stratégies des partenariats, des collaborations. C'est vrai, nous aimons tous le Congo, mais peut-être chacun l'aime de sa manière. Mais c'est possible d'avoir une vision commune par rapport à la situation dans laquelle nous sommes pour que nous ne mettions pas beaucoup d'activités en danger dans la ville de Congo. Merci. A vous autant.